J'ai eu trois fractures à la jambe, tibia, pierre en échouille, le 5 février et le 5 octobre, j'allais aux Jeux Olympiques à Mexico. Il y en a beaucoup, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est les Jeux Olympiques de Montréal, en gagnant la médaille d'or. C'est inoubliable, bien sûr. C'est ce que beaucoup de sportifs recherchent. Et puis, mes premières Jeux Olympiques à Mexico, j'ai un très très bon souvenir, c'était exceptionnel, c'était la gaieté du Mexique, l'altitude, tout ça, ça jouait beaucoup pour les chevaux. Et là, j'en garde un très bon souvenir où on était mêlé de l'argent par équipe. J'en ai plein, parce que moi j'étais beaucoup pour les jeunes. Je voulais amener les jeunes en concours, je voulais amener tous les futurs champions qu'on vaut aujourd'hui, que ce soit depuis Godignon, depuis Balandin, depuis tout ça. Et puis les jeunes qui arrivent derrière avec mon fils Philippe, Bosti, Delavaux, Le Valois, ils sont devenus des craques parce qu'il y avait un petit côté. Je suis un peu psychologue comme ça, j'ai envie de leur dire, allez-y, vous n'occupez pas. Vous savez, dans le sport, il ne faut pas se prendre au sérieux, il faut aller, il faut aller de l'avant. Il faut dire, j'ai perdu aujourd'hui, je vais gagner demain. En tant que coach, on a gagné les championnats du monde à Dublin, avec une bonne équipe, avec une ambiance exceptionnelle. On gagne et Michel Robert est troisième individuel. Ça, c'est un très, très bon souvenir pour moi. Vous savez, c'est difficile, lorsque vous êtes un sportif comme moi, puisque moi j'aime être de l'avant, ces enfants, on ne les voit jamais. J'ai trois garçons. Bien sûr, je leur ai acheté le petit poney, on a commencé par toutes ces choses-là. Et heureusement, j'avais un beau-père qui était passionné avec les enfants, qui les a mis un petit peu à cheval. Et c'est difficile parce que, en gros, ils ont réussi, c'est vrai. Mais moi, je dis toujours, il y a l'origine qui est là. Le maire monte à cheval, le père monte à cheval, et ils apprennent plus en regardant qu'en en donnant des conseils. Vous savez, à vos enfants, vous leur dites, tu ne devrais pas monter ce cheval-là comme ça, tu devrais faire ci, faire ça. Oui, 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 ça va, ça va. Mais ils ont tout appris en regardant. Il y a des gestes, il y a des choses, on travaille des choses sur le plat. Donc, pour moi, c'était, mes enfants, c'est sacré, Philippe. Alors, vous vous rendez compte que 40 ans après, 40 ans après, moi, c'était Montréal, 76. Et 40 ans après, il est au Brésil, il revient avec la même médaille, médaille d'or, dans la même discipline, par équipe. Il n'était pas prévu pour participer à l'épreuve. Mais de l'Est, son choix était plus ou moins blessé, et c'est lui qui est rentré. Mais j'ai aimé, dans mon fils, j'ai aimé ce caractère, de dire, il n'a pas paniqué, il est allé en disant, on peut gagner. Ça, c'est beau. Un garçon que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, c'est Julien Epaillard. Parce que, je trouve qu'il a la souplesse, il monte en avant, il peut monter des chevaux, des gros, des moyens, des petits, des chevaux mal foutus. Il est là, il est là, il a un feeling, il a un doigté. J'aime beaucoup ce garçon, et en plus, il est rapide, il a le sens du train. Si un jour, il tombe sur un craque de cheval, il veut que lui, il se ralentisse un petit peu en disant, il faut que je reste un peu patient, ça peut faire un vrai craque. Il y a pas mal de chevaux que je connais, qui ont 7 ans, qui sont un peu jeunes, si on veut parler des chevaux olympiques. Mais peut-être que c'est des chevaux pour l'année prochaine, ou peut-être des chevaux pour dans 4 ans, à Paris. Mais vous savez, il faut les fabriquer, c'est long. Mais si vous êtes acheteur de jeunes chevaux à 3 ans, vous savez, il faut 4, 5 ans pour les fabriquer, en vue des jeux, éventuellement. Et il ne faut pas somper, il ne faut pas perdre son temps avec un cheval qui n'est pas parfait. Parce que si vous perdez votre temps, les années passent, c'est trop tard. Il faut essayer de détecter les chevaux doués, intelligents, et qui ont une bonne technique. Bien sûr, il y a des chevaux que je connais, mais c'est difficile de donner des noms, je ne vais pas faire de jaloux. J'aime le foot, j'aime bien le foot. Je me mets dans mon canapé, je regarde ça, parce que j'aime bien. Pardon ? Je suis parti. Euh, bah, Paris, bien sûr. Paris, mais l'autre jour, j'ai eu un match de foot avec les jeunes. C'est génial. Ils en voulaient. Ces garçons, ils voulaient se battre, ils voulaient qu'on parle d'eux. Ça, c'est beau. Dans tous les sports, aujourd'hui, il faut être doué. Le don. Mais attention, il faut garder la tête froide. Si vous avez le don et qu'on vous met un petit peu en valeur, on va dire, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez. Si vous avez le melon, c'est foutu. Il faut rester en disant, je me battrai, je me battrai. Je veux rester devant, je veux rester devant. Ça a été ma façon de travailler. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais il faut rester à sa place. Il faut savoir perdre pour gagner. Coacher, il faut être un peu psychologue. Il faut s'adapter. Souvent, je vois des gens qui, vous savez, la reconnaissance à pied et du parcours. Et quand tout le monde dit, c'est fouler, c'est fouler, c'est fouler. Moi, je déteste ça, parce que tous les points de cheval que vous montez. Si vous avez un cheval qui a une grande action, qui a des grandes foulées, ce n'est pas des foulées de 3 mètres qui vont faire des foulées de 3 mètres 20. Donc, ça fausse tout. Si le coach vous dit, là, il y en a 5, et bien après, il est trop près, il a la faute. Non, je pense qu'il faut apprendre aux cavaliers doués, ceux qui sont doués, bien sûr, un peu, jouer avec l'instinct. Bien monter, c'est savoir sauver une faute lorsqu'elle arrive, pour moi. Il y a deux jours, j'ai retrouvé dans un bouquin que j'avais écrit il y a très longtemps, le parcours des Jeux de, je crois que c'était Mexico. C'était 125 secondes de parcours. Aujourd'hui, à 80 secondes, on dit que c'est trop long. Mais 125 secondes, c'est énorme. C'est énorme. Avec 14 sauts, dans deux doubles, deux tripes. Je ne sais pas, les obstacles étaient plus gros autrefois, il y avait beaucoup plus de chutes. Aujourd'hui, on a aménagé les barres. Les barres sont plus légères, les taquets, les supports sont plus fragiles. Donc, les chevaux ne risquent pas de se faire mal. Là, il y a eu un gros, gros progrès. Au lieu d'avoir des obstacles de 6 mètres de front, vous avez des obstacles de 2,50 mètres, 3 mètres. Donc, c'est plus fautif. Les obstacles sont plus clairs. Vous avez un vertical, par exemple, il n'y a que 3 barres. Autrefois, il y avait 5 barres, peut-être 6 barres. Les auxiliaires étaient plus larges, à mon époque. Plus larges. Ah ben, j'en ai eu une bonne. En 68, le 5 février 68, j'étais à l'entraînement, avec un cheval qui était monté à l'époque. Avant, il partenaient à la Ligue de l'île de France. Il était monté par Laurent Fabius, le ministre, qui l'avait monté dans une émission qui s'appelait « La tête et les jambes ». Et après, il m'a confié ce cheval. Et j'ai fait un entraînement un peu fort, à mon avis. J'ai mis un triple un petit peu fort. Et le chat, il a chuté, il m'est tombé dessus. J'ai eu 3 fractures à la jambe. Tibia, ferron et cheville. Le 5 février et le 5 octobre, j'allais aux Jeux Olympiques à Mexico. Donc ça, c'est... Il faut déjà avoir de la volonté. ... ... ... Sous-titrage ST' 501